Bonjour, merci de suivre Sud FM, Seine Radio, Sud Midi au sommaire, épidémie de coronavirus. Kolda et Tamba Kounda dans l'expectative. Ziguenchor sur le qui-vive relâchement à Dakar dans les mesures préventives. Kolda et Tamba attendent les résultats des tests effectués sur des touristes français. L'un est décédé. Ziguenchor a convoqué une réunion d'urgence ce matin et décide de mettre en place un dispositif sanitaire dans les hôtels de la région. A Dakar, le patient zéro guérit. Cela a entraîné un relâchement dans les mesures préventives. Constat à suivre avec Marie-Rosalie Ndiaye. Le Covid dans le monde a fait 119 343 cas, 4 354 morts. Et puis nous parlerons également des perturbations dans la distribution de l'eau pour 5 jours à Chlem Grand-Médine, au Parcel-Jassénie et dans d'autres localités environnantes. CENO évoque des travaux d'entretien des étudiants orientés, dont le privé réclame aide et bourse à l'état du Sénégal. Les étudiants sont très en colère. Ils envisagent un vaste plan d'action. En sport, huitième de finale, retour en Ligue européenne des champions. Suite ce mercredi, deux chocs. PSG Dortmund a huit clous à cause du coronavirus. Et Liverpool, Atletico Madrid, les Reds et les Parisiens avaient perdu la manche. Allez, les détails dans la page 4 avec LH Malik Ndiaye. La revue de presse avec Ndaï Mariem Ndiaye pour compléter Sudmidi. Mise en onde par Alsanwad. Bonjour à tous. Épidémie de coronavirus, les résultats pour les cas suspects à Kolda et Tambakunda attendus aujourd'hui. À Tambakunda, des prélèvements ont été effectués sur un touriste français décédé. Les autorités médicales de la région vont livrer les résultats des tests réalisés par l'Institut Pasteur de Dakar. En attendant, une trentaine de personnes qui ont eu des contacts avec le défunt sont mises en quarantaine. Cas suspects de coronavirus également à Kolda. Il s'agit d'un touriste français actuellement confiné dans son chambre d'hôtel à Kolda. Les prélèvements ont été effectués, envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar pour des tests. Les résultats sont attendus aujourd'hui, mais son état est stable. Les autorités sanitaires lui ont rendu visite ce matin, des autorités qui invitent les populations à ne pas céder à la panique. Docteur Yaya Balde, médecin-chef de la région médicale de Kolda, joint par Mamdi Aradassi. Oui, il est stable. Nous sommes passés ce matin. L'équipe d'investigation du district est passée ce matin. Donc, il est stable. Il est au niveau de son site d'isolement. Et donc, toutes les mesures sont prises, comme de plusieurs d'ailleurs. Il est stable ce matin. Les prélèvements sont déjà arrivés à Dakar, à Pasteur. Et nous attendons les résultats. Bon, c'est sûr qu'une telle nouvelle crée toujours une sorte de panique. Mais nous avons quand même veillé à ce que tout soit dans l'ordre. Donc, nous avons échangé avec le personnel de la structure. Nous avons pris tout le temps d'échanger. Également, d'examiner tout ce qui était dans son environnement. Et nous avons quand même essayé de communiquer pour que tout le monde puisse garder sa férénité. Oui, le dispositif était déjà en place, bien avant cette situation. Donc, ça, c'est bien avant. Depuis le début de l'épidémie, toutes les mesures ont été prises. Donc, nous continuons à renforcer quotidiennement parce qu'il y a toujours des compléments qu'il faut apporter. Mais aujourd'hui, c'est un dispositif qui fonctionne, bien coordonné par l'autorité administrative. Tous les secteurs, comme on l'a dit, c'est une lutte qui est multisectorienne. Mais surtout aussi les réseaux communautaires aujourd'hui qui sont très actifs au niveau de notre région. Ce qui fait qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous venez de suivre les précisions du docteur Yaya Baldé, médecin-chef de la région médicale de Kolda. Après le cas suspect de Kolda, Ziganchor sur le qui-vive, une réunion d'urgence convoquée ce matin. Les autorités ciblent en priorité les hôtels de la région qui ont récemment accueilli 144 touristes français. Dans ces établissements hôteliers, un dispositif sanitaire a été installé. Les précisions de Yassnei. Alors que Kolda attend encore les résultats de son cas suspect de coronavirus, Ziganchor est sur le qui-vive et renforce la surveillance. Les dispositifs sanitaires dans les hôtels de la région par un contrôle beaucoup plus appuyé, c'est la nouvelle stratégie que comptent mettre en branle les autorités de la région. Des autorités qui ont d'ailleurs provoqué ce matin une réunion d'urgence. Il s'agira de mieux veiller sur les réceptifs hôteliers, surtout avec l'arrivée la semaine dernière de 144 touristes français qui ont débarqué à l'aéroport du Cap Skirin. Des étrangers qui séjournent dans la région depuis quelques jours, même si aucun cas de coronavirus n'a été détecté à leur arrivée, il reste que la région est en état d'alerte. Et plus ils poursuivent leur séjour dans la région, plus la hantise gagne les populations qui craignent pour ces visiteurs. Des visiteurs qui certes vaguent paisiblement à leurs activités, mais qui sont loin de rassurer les populations, mais également les autorités. Après les points d'entrée, ce sont maintenant les hôtels de la région qui ont récemment accueilli 144 Français qui sont ciblés par la mise en place d'un dispositif sanitaire pour contrer l'entrée du Covid-19 dans la région. La région de Ziegenchor sur ses gardes. Ziegenchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, depuis la guérison du premier patient, le patient zéro affecté, certains Sénégalais baissent la vigilance au marché Castor. Des commerçants ne sentent plus la nécessité d'appliquer les mesures édictées. D'autres sont convaincus d'être immunisés. Certains d'entre eux prennent les choses au sérieux. Respecte les mesures de prévention. Nous sommes au marché Castor. Ici, depuis l'apparition du Covid-19 au Sénégal, certains commerçants suivent les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires. Personnellement, dans notre magasin, on a acheté des masques, des gants, parce qu'on nous a dit que même à travers les billets de banque que nous utilisons, on peut être contaminé. On ne peut pas arrêter notre travail. C'est pour ça qu'on a acheté tout le dispositif de protection, à savoir les masques, les gants. Et puis, de temps à autre, on se lave aussi les mains avec du savon. C'est juste pour ne pas attraper la maladie, parce que nous rencontrons beaucoup de personnes. D'autres, comme lui, sont convaincus que si ces mesures sont respectées, tout le monde peut échapper à la maladie. Il y a les porteurs, il y a les vendeurs, il y a même le transport. Donc, nul ne pas aller sans l'autre. Donc, le marché, c'est un échantillonnage de la population. Ce qu'il faut faire, c'est suivre les instructions des autorités compérentes, comme le ministère de la Santé. Les suivre à la lettre. Et surtout, être serein par rapport à cette calamité, cette pandémie. Cet autre commerçant, lui, n'est pas du même avis. Les mesures de prévention, il les suivait tout au début. Mais actuellement, il a baissé les bras. Il reste convaincu que le Covid-19 ne peut affecter les Noirs comme lui. C'est parce qu'on est convaincu que ça ne peut pas affecter les Sénégalais. Et puis, depuis que la maladie est entrée ici, il n'y a eu que quatre patients. On ne sait même pas si la maladie existe réellement au Sénégal. Pour l'avoir constaté, les autorités sanitaires ont fait savoir hier qu'il y avait un relâchement de la population depuis la guérison du premier patient, ce qui, selon elles, risque d'affaiblir le dispositif de riposte. Elles invitent donc tout un chacun à maintenir les bonnes pratiques recommandées pour échapper à la contamination. Marie-Rosalie Ndiaye, le Covid-19 qui poursuit sa progression dans le monde entier, retenait que le dernier point fait sur la maladie aujourd'hui fait état de 119 343 cas. Il y a des personnes contaminées, 4 354 morts dans le monde. En Italie, 134 nouveaux cas ont été enregistrés, ce qui porte le nombre de cas en Italie à 10 283, avec 631 décès en Iran. 958 nouveaux cas ont été enregistrés, 9 000 cas en tout pour 354 décès. Plusieurs pays prennent des mesures pour lutter contre le Covid-19 qui poursuit donc sa progression. Et puis, retenez également toujours dans le cadre de cette épidémie que l'Iran a annoncé, de nouveaux décès portant le total à 354. La Colombie a décidé d'isoler les personnes arrivant de Chine, d'Espagne, de France et d'Italie. Au Sénégal, les mesures préventives sont rappelées par les autorités médicales. Au moment où il y a des perturbations dans la distribution de l'eau dans plusieurs quartiers, Nord-Foir-Azur, Diamala et Cité-Bessayao, Apexie, Parcel-Assénie, unité 20 jusqu'à l'unité 24, HLM Grand-Médine toucher des perturbations à partir d'aujourd'hui pour 5 jours. Sén-O évoque des travaux d'entretien pour expliquer ces perturbations. Voici les précisions de Djiriba, donc de Sén-O interrogée par Mme Diarada Silva. C'est dû à un programme de régénération de forage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons un certain nombre de forages distribués, dont la production est directement injectée dans le réseau de distribution pour faire face à des questions critiques qu'on a vécues il y a quelques années sur certains cafés. Alors, ces forages, comme tout ouvrage isolique, il faut de temps en temps les arrêter pour les nettoyer. Et les nettoyer et éventuellement procéder à des rééquipements pour qu'ils retrouvent leur capacité de production initiale. Et c'est ce que nous envisageons de faire à partir d'aujourd'hui, des forages à HLM Grand-Médine et à Nord-Foir. Ces forages, ils injectent dans des réseaux assez compacts et localisés. Donc, ce n'est pas beaucoup le quartier de la banlieue, mais c'est plutôt à Dakar. Par exemple, pour le forage de HLM Grand-York, ce sera un peu le quartier de HLM Grand-York, plus les cités voisines de Mixta autour du stade de l'Euposté d'Artengore. Pour le forage de Nord-Foir, ce sera le quartier de Nord-Foir et une partie des parcelles affinées. Ce sera donc beaucoup le quartier de la banlieue. Oui, bien sûr, chaque fois par les circonstances, quand nous faisons des travaux, il y a un dispositif articulé autour de trois composantes. La première composante, c'est bien sûr l'information. La seconde composante, c'est le réaménagement des réseaux. Le réseau peut être réaménagé pour recevoir de l'eau d'une eau statique. Et la troisième composante, c'est le renforcement des cités. Le débat de la Seine-Eau, qui annonce des perturbations dans plusieurs quartiers de la capitale. Des perturbations à partir d'aujourd'hui pour cinq jours. Seine-Eau évoque des travaux d'entretien du forage de Nord-Foir 2. Loi contre le plastique, elle entre officiellement en vigueur le 20 avril prochain et va entraîner de nombreux changements. La vente des sachets en plastique formellement interdite. Les commerçants écoulent leur stock avec inquiétude et s'interrogent sur une alternative. Les consommateurs ont la même interrogation. La loi interdisant la vente des sachets en plastique va entrer en vigueur au plus tard le 20 avril prochain. Mais jusque-là, aucune alternative n'est mise sur place. Au marché des castors, les vendeurs craignent que le stock s'épuise d'ici l'adoption de la loi. C'est doux bourré. Cependant, certains condiments, en les achetant, il faut impérativement les mettre dans des sachets en plastique. Les cartons ou les sacs en papier se détériorent. Venu faire ces achats, Mme Diop invite les autorités à mettre sur pied une alternative avant d'interdire la vente des sachets en plastique. Ce monsieur trouvé avec ses collègues de surveillants au marché Castor, lui, son principal souci, c'est l'impact sur le secteur informel, parce que beaucoup de jeunes entreprennent dans ce domaine. Tout le monde n'a pas un numéro de matricule et est fonctionnaire. Il y a tellement de gens qui travaillent dans l'informel et ils vont créer vraiment un bruit qui n'est pas nécessaire, à mon avis. Cette loi devrait être bien étudiée avant d'être mise en œuvre. Il faut dire que la première tentative d'application de la loi votée en 2015 a été un échec. Une loi qui n'a été effective que dès les premiers mois, avant que les produits plastiques ne refassent surface. Selon le ministre Abdelkarim Sal, toutes les dispositions seront prises pour son application. Fatoumata Diallo, des acteurs dont la vente de l'eau en sachet, annonce également leur intention d'observer une grève pour protester contre la mise en œuvre de cette loi prévue ce 20 avril. Les étudiants orientés, dont le privé à l'IPG en 2017, réclament leur bourse et aident à l'état du Sénégal. Les étudiants l'ont fait savoir au cours d'un point de presse organisé ce matin. Ils interpellent les autorités et envisagent d'élaborer un plan d'action. Voici les précisions de leur porte-parole. Nous sommes orientés en 2017 et nous n'avons jamais reçu nos aides ni nos bourses. Il y a beaucoup d'exigences qui nous ont été exigées, comme l'achat des cartes d'étudiants à 5 000 francs, les inscriptions à 25 000 francs, donc ce qui fait déjà 30 000 francs. Il y a aussi l'achat des uniformes qui est à 30 000 francs. Nous devons aussi payer un encadre pour nos aides, mémoire, et ça fera au minimum 50 000 francs. Et tous les jours, nous faisons des frais, des photocopies. Donc vous voyez, c'est très dur. Si nous avions reçu nos aides et bourses, ça ne sera pas difficile de satisfaire tous ces besoins financiers-là. Nous sommes les seuls étudiants de l'IPG qui n'avons pas encore perçu leurs aides et bourses. Il y a même certains qui ont été orientés récemment en 2018, eux, ils ont reçu. Mais nous, en tant qu'orientés en 2017, nous n'avons pas encore reçu. Et il y a nos frères étudiants aussi qui sont dans les autres établissements privés, eux, ils ont reçu. Mais nous, nous n'avons jamais reçu. C'est ce qui nous a fait un peu mal. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel aux autorités concernées pour qu'ils nous règlent nos aides et bourses afin de pouvoir satisfaire nos besoins d'études. On est resté deux ans sans rien percevoir, ou trois ans même sans rien percevoir. Et il y a des étudiants qui n'ont fait qu'un an et ils ont reçu leurs aides. Mais nous, malheureusement, on n'a pas encore reçu. En tout cas, notre plan A, c'était de négocier. Nous sommes allés vers la direction de l'Institut privé de gestion qui est IPG. Nous sommes allés aussi à la direction des bourses pour régler. Nous sommes aussi allés vers le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais ils n'ont rien fait. Notre plan B, c'est celui-ci que nous sommes en train de faire là. Maintenant, notre plan C, s'il ne réagisse pas, on verra ce que nous allons manifester notre revendication. Des propos recueillis par Ismaël Marcel Kouli. Les discussions de la Commission politique du dialogue national se poursuivent. Mais butent sur l'organisation des élections par une personnalité neuve. Entre autres points d'achoppement, aucun consensus autour de cette question. La situation traduit en manque de confiance entre les différents acteurs. C'est l'analyse du professeur Maurice Soudjek-John. Il est enseignant, docteur en sciences politiques. Il répond à Baba Karsam. Je crois que cela traduit une suspicion en manque de confiance entre les différents acteurs intéressés. À l'entame, lors des préparatifs de l'élection présidentielle de 2019, le président Sall avait opposé un niet, une fin de nous recevoir de façon catégorique à cette revendication de l'opposition. Mais au-delà de cela, je me pose des questions de fond par rapport à cette requête de l'opposition. C'est que d'une part, on n'est pas dans un rapport de force politique favorable à l'opposition pour pouvoir imposer ou en tout cas obtenir judicieusement et clairement une telle avancée démocratique. Donc, de notre côté, il y a aussi que le pouvoir est toujours détenu par le président Sall qui aussi cherche à le conserver. Et tous les actes qu'il a posés vont dans ce sens. Suppression du poste de premier ministre, imprécision par rapport à la troisième candidature. Et remous au sein de l'APR avec cette question de la succession qui est la question qui fâche. Donc, tout cela donne à penser que le régime ne semble pas être prêt à lâcher du lest, à faire en sorte qu'il y ait des avancées démocratiques qui pourraient en quelque sorte compromettre, ou en tout cas le mettre en difficulté par rapport à la conservation du pouvoir. Et c'est cela qui constitue, de mon point de vue, les questions de fond qui remettent en cause cette requête de l'opposition par rapport au choix d'une personnalité neutre, en tout cas sans affiliation partisane pour gérer les élections. Le contexte politique actuel et les actes posés par le régime du président Sall ne vont pas dans le sens de renforcer les règles démocratiques parce que cela pourrait être gênant pour le régime. Et il a toujours fonctionné ainsi. Aucune réforme sérieuse, aucune avancée démocratique significative n'a été faite dans le sens de rendre le jeu plus loyal et plus équilibré. Sur demande de l'État du Sénégal, l'Union européenne lance le partenariat opérationnel conjoint, l'EPOC, pour lutter contre l'immigration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des êtres humains. L'Union européenne veut réduire considérablement la migration irrégulière et ses nombres de morts. Ce partenariat va concerner quatre ministères au Sénégal sous la roulette de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et de la direction de la police et des frontières. C'est ainsi que le POC, partenariat opérationnel conjoint et lancé, l'Union européenne et le Sénégal jumelles, leur force pour lutter contre l'immigration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des êtres humains. Un partenariat qui doit booster les flux de migration régulière sur une longue durée. Irène Mingasson, ambassadrice-chef de la délégation de l'Union européenne auprès du Sénégal. La migration légale, ordonnée, réglementée par chaque pays, source d'échanges fructueux, de rêves et d'ambitions réalisées. Et d'autre part, la migration irrégulière qui s'est mondialement accrue sous l'impulsion des réseaux criminels sans scrupules de diverses origines qui exploitent et tirent profit de la détresse humaine. C'est en œuvrant ensemble que nous ferons ressortir les bénéfices mutuels des migrations, que nous enrichirons les flux légaux. Le POC va s'appuyer sur la division nationale de lutte contre le trafic de migrants qui, avec des moyens limités, a pu en 2019 démanteler des réseaux et même dissuader des candidats à l'immigration irrégulière. Aline Gouindjaye, ministre de l'Intérieur. Même si les moyens matériels de la division sont encore très limites, puisqu'en 2019, cette unité a diligenté 64 enquêtes, 23 pour faux et il y a de faux documents sur les documents de voyage et 23 filières de trafic de migrants démantelés. Ces enquêtes se sont traduites par l'interpellation de 220 personnes dont 71 ont été déférées devant la justice. Pour Aline Gouindjaye, ici, la lutte sera élargie à d'autres ministères. Quatre ministères sont impliqués, le mien bien entendu avec la DEPAF, la DPJ et la DSP, mais aussi celui des forces armées avec la gendarmerie nationale, celui de l'économie et du budget par la douane et la scintive et enfin le ministère de la justice avec entre autres la direction des affaires criminelles et des grâces. Cette multiplicité de bénéficiaires et des intervenants traduit parfaitement le caractère interministériel du peuple. Après le soutien en moyens et en formation au comité, l'Union européenne veut freiner cette immigration en développant des opportunités dans plusieurs secteurs. L'objectif est de développer des opportunités ici, au Sénégal. Il est possible de réussir, t'équifie. Et pour cela, il faut bien sûr accompagner de créations d'opportunités, d'emplois, de formations dans de nouvelles filières, qu'elles soient industrielles, agricoles. Le partenariat opérationnel sera dirigé par le commissaire Gonzales de la FIAP avec l'appui de Sivipol. Et pour notre pays, c'est le commissaire Mamsé Dindour qui a été désigné par le ministre de l'Intérieur comme point focal. Place à l'actualité sportive. Bonjour, nous ouvrons part les éliminatoires de la Cannes 2021 avec la 3e et 4e journée prévue fin mars. La Gambie et le Kenya demandent le report des matchs à cause du coronavirus car la plupart des jours, les pays africains évoluent en Europe une zone fortement touchée par l'épidémie. Il y a risque de propagation car avec les rassemblements, selon le président de la Commission médicale de la Fédération sénégaliste de football, au niveau du Sénégal, toutes les dispositions sont prises pour éviter ces propagations du coronavirus lors des grands rassemblements sportifs, nous dit Dr Babakar Sadiangom, qui est le président de la Commission médicale de la Fédération sénégalaise de football. Nous avons des éléments d'appréciation qui les permettent effectivement, en tant que fédération autonome, donc responsable, de pouvoir demander le report de matchs, ce qui n'est pas le cas du Sénégal. Docteur, est-ce qu'il y a des risques quand on sait que la plupart des jours africains évoluent en Europe, une zone touchée par le coronavirus ? Bon, écoutez, quand il y a une pandémie, cela veut dire que c'est une épidémie qui touche plus de trois continents, il y a effectivement un risque mondial. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé considérait qu'ils sont à l'état 3 de la mobilisation générale de l'épidémie. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que non seulement les mouvements des personnes devraient être limités, mais également intramuros, les mesures préventives devraient prendre encore beaucoup plus d'ampleur. Comme ici, au local du Sénégal, chaque jour, vous voyez le ministère de la Santé qui fait une mise à jour de la situation. Et d'après les informations que nous avons eues, effectivement, il y a une maîtrise intramuros en tout cas de la situation. Mais il faut également considérer qu'effectivement, dans cet état-là où on se trouve, il y a à prendre en considération des limitations, de limiter les mouvements intercontinentaux. Toujours à propos du coronavirus, le match du Paris Saint-Germain contre Dortmund, ce soir à 20h, sera joué à huis clos. Un match très important pour le Paris Saint-Germain, car il a été battu à l'aller 2-1 pour Dortmund. Les Parisiens qui peinent à franchir les 8e de finale depuis quelques années, selon notre confrère de l'Obsite TV à Saint-Seine. Je pense que c'est un Paris Saint-Germain remonté à bloc, gonflé à bloc, qui fera face à Dortmund cet après-midi, sans ses supporters. Mais attention aussi, avec une équipe de Dortmund décomplexée, qui va jouer son jeu, qui va leur poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est dommage qu'il n'y aura pas d'ambiance, mais ce sera un bon match à regarder, parce que je pense qu'il y aura du jeu, et il y aura vraiment tout ce que le football demande comme ingrédient de l'engagement, de la détermination du côté parisien. Je pense qu'on verra un Paris Saint-Germain mieux que les trois dernières années, et logiquement qu'il devrait passer enfin cette fois-ci. Alors, est-ce que l'absence du public ne peut pas impacter sur le match ? Bon, l'absence du public, parce qu'ils ont un public tellement, tellement chaud, les virages de Boulogne, les supporters du Paris Saint-Germain, pour quelqu'un qui les entend, c'est forcément un handicap, parce qu'eux, c'est un douzième homme qui pousse et qui fait son travail comme il faut. Mais bon, ils ont promis d'être, ils ont même demandé des autorisations pour être aux alentours des stades, à 50 mètres du stade, pour montrer à l'équipe que nous sommes là, et tout ça, normalement, pour des gens conscients, pour des gens qui doivent mesurer l'importance de la chose, ça peut leur servir. Et Neymar, Mbappé, et tous ces gens-là qui ont une promesse d'être de grands footballeurs, de grands talents et de potentiels ballons d'or. Je pense que je suis presque sûr qu'aujourd'hui, on verra un grand Paris. Aujourd'hui, on verra un grand Paris, l'autre demi-huitième de finale opposera Liverpool à Atlético-Madrid. Liverpool et Paris Saint-Germain avaient perdu la manche allée, donc aujourd'hui, Retsu et Parisiens doivent impérativement gagner ce soir des affiches prometteuses qui réservent beaucoup de surprises au dimanche qu'il en a. Jours de vérité pour le champion en titre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Battus à l'aller respectivement par Atlético-Madrid et Dortmund, les Reds et les Parisiens n'ont pas droit à l'erreur s'ils veulent continuer leur aventure en Ligue des Champions cette saison. Deux affiches prometteuses disent ces passionnés du foot. L'avantage, je suis Dortmund, en fait, mais Paris, c'est une très, très grande équipe. Je pense qu'en général, Paris est plus fort que Dortmund. Mais, comme je vous ai dit, le foot, ça réserve plein de surprises. En ce qui concerne Liverpool, c'est une équipe anglaise avec des joueurs très, 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 assez efficaces et une attaque très, très bonne. Et je pense que ça va être des gros matchs. Je supporte Dortmund. Mais sportivement, ce sera un match très serré, franchement. Je ne peux pas me prononcer dessus. Et Liverpool, Atlético ? Match revanche pour Liverpool, match serré aussi. Ce sera un match très tactique. Pour éviter la propagation du coronavirus en France, le match Paris Saint-Germain-Dortmund va se jouer à huis clos. Un huis clos qui n'aura aucun impact selon nos interlocuteurs. Aujourd'hui, en fait, une grande équipe n'a pas vraiment besoin d'un soutien en tant que tel parce que ce qui compte, c'est les joueurs sur le terrain. Le PSG a de grands joueurs avec ses grands joueurs. On ne peut pas attendre un grand soutien du public ou bien ne pas avoir de soutien du public. Ce sont de très grands joueurs. Je pense que ça ne va pas jouer en défaveur pour eux. Paris Saint-Germain, Dortmund, Liverpool, Atlético Madrid. Quelles sont les deux équipes qui vont franchir le cap de huitième de finale ? La réponse, ce soir. Je rappelle qu'hier, Atlanta, Bergamo et Leipzig ont décroché leur ticket pour l'écart de finale. C'est tout à l'ici pour cette page d'espoir.